The Athletic révèle la demande assez incongrue du Barça à Frenkie de Jong, sur fond de possibles transferts à Chelsea. Le Barça se démène pour trouver de nouveaux revenus, quitte même parfois à les obtenir, de ses propres joueurs. The Athletic révèle que le FC Barcelone a dit à Frenkie de Jong qu'il souhaitait annuler son dernier contrat en raison de malversations dont il aurait eu connaissance. Cela ne veut pas dire que de Jong se sera plus sous contrat avec le FC Barcelone mais qu'il reviendrait aux conditions de son premier contrat, et pas à celle de la prolongation signée en 2020, dans laquelle il acceptait de différer le paiement de 18 millions d'euros. Très franche coïncidence cela pourrait conduire le joueur à abandonner une partie de ses 18 millions et éclaire d'un jour nouveau le bras de fer actuel entre le plan de Jong et le Barça. L'article ne détaille pas les fameuses malversations en question. L'ancienne direction se défend de tout problème, expliquant que le nouveau contrat, comme ceux de l'Anglais, Fiké et Kerstegen, annoncé en même temps, a été validé par les deux parties et la Liga. Frenkie de Jong semble dans le viseur de Chelsea, après un fort intérêt de Manchester United au début du mois de juillet. Étrange coïncidence relevée par The Athletic, la lettre du Barça est partie le 15 juillet, le lendemain de l'échec du deal pour un départ de de Jong à Manchester United, deal qui pourrait être tombé à l'eau en raison des haides demandent du joueur de toucher l'argent sur lequel il s'était assis en 2020.